Pour l'instant, pas de compétition entre les prétendantes. Dernier moment de détente donc avant une journée qui peut conditionner l'avenir de la gagnante. On profite en attendant le jour J. Pas de compétition pour le moment. Parmi les favorites de cette édition 2018, Annabelle Varane, la sœur du footballeur champion du monde. Mais l'étudiante en droit de 19 ans préfère fuir les caméras. Néanmoins, pour les autres Miss, le challenge reste ouvert. Ça peut changer une vie. Après, on s'entend toutes bien. Je pense que vraiment après la cohésion, elle va rester jusqu'au bout. On est toutes potentiellement des futures Miss France, j'ai envie de dire. On profite de l'aventure au maximum. Pour évacuer la pression, rien de tel qu'une partie de jeu de réalité virtuelle. Personne ne se soucie alors de son apparence. On apprend aussi à se présenter en public. On est en étant toujours le plus neutre possible. C'est vrai que c'est une richesse personnelle et je pense que c'est une chance. Après le jeu, les choses sérieuses pour conclure la journée avec le défilé. D'autant que la nouvelle Miss Nord Pas-de-Calais sera observée par tout le pays. Il est vrai qu'après avoir eu trois Miss France et une Miss Univers en quelques années, les organisateurs ont désormais la pression. C'est toujours autant de plaisir, autant de passion. C'est intact. Mais par exemple, on est passé de 1200 places à une capacité de 5000 au Davop et Vellarena à Orchille. Donc déjà, la pression en termes de tout, de sécurité, c'est autre chose à gérer. On connaîtra la gagnante demain soir, un concours qui peut bouleverser le cours de sa vie, toutes en sont conscientes d'ailleurs.